bien 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 on va démarrer je pense parce que on va pas non plus vous pénaliser pour rien je pense que ceux qui viennent avec du retard vont essayer de s'installer donc bonsoir à tout le monde merci d'être venu merci d'avoir fait l'effort ça fait plaisir parce que c'est de plus en plus difficile à essayer de sortir les gens de leur confort avec leur ordinateur ils sont généralement très forts sur les claviers donc on va les laisser ceux qui sont sur les claviers je vais me présenter rapidement parce que je ne sais pas c'est pas moi le conférencier entre guillemets je suis là juste en tant que sympathisant du multra et donc j'essaye de travailler avec comme là donc voilà pour ceux qui ont déjà qui sont ravis en facebook sur facebook etc moi je fais plutôt des petites parodies humoristique à la base donc ça m'a permis un petit peu d'observer un peu aussi l'activité internet les débats etc donc ça me permet en quelque sorte de prendre un peu le coup et puis de voir ce qui se passe comme débat voilà mais je me suis rapproché un peu plus du multra parce que j'ai commencé à lire un peu les analyses que faisait faisait le multra déjà depuis quelques années et puis bien longtemps donc je me suis rapproché du multra parce que je trouvais la ligne intéressante et je 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 voyais que bah c'était pas assez mise en avant relayé etc donc c'était c'était surtout pour ça et je me suis rapproché parce que je me suis dit bon ce serait du gâchis quoi en gros c'est pour ça donc j'ai déjà fait venir comme là pour la première fois c'était à taméry la librairie taméry et là c'est une deuxième fois ici on a essayé de trouver une date qui puisse voilà passer c'était compliqué aussi les week-ends etc parce que effectivement a été fait tout le monde ne peut pas être là etc on a choisi cette date là mais bon vous voyez le les gens ils sont pas au rendez vous c'est ça reste sur facebook donc voilà je vais faire pour la conférence d'habitude bon la première conférence qu'on avait fait à taméry c'était vraiment mode débat échanges etc donc quand vous êtes là vous êtes libre de poser toutes vos questions on aborde les sujets de manière générale on essaie de rebondir un peu sur l'actualité mais bon après on peut digressé sur sur d'autres sujets bien sûr donc voilà en gros c'est ça je vais vous laisser avec omla qui va peut-être présenté rapidement le groutera et puis après on va aborder le sujet de la conférencement donc le sujet on voulait parler de la manière dont on mène le combat l'africaine et donc avec des sacrifices pour les ans et d'autres qui finalement sont dans la lâcheté c'est le mot qu'on avait choisi donc voilà merci à vous une fois de plus je vous passe merci je voudrais remercier chris pour l'organisation c'est pas toujours ça quand on sait que les seuls à organiser tout ça moi je je veux dire mon chapeau quoi franchement c'est c'est pas facile ceux qui sont là celles qui sont là je tiens aussi à vous remercier le motra vient de la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique nous avions créé des jeunes étudiants au campus de l'omé en 2003 donc il y avait des maliens des ivoiriens des compatriotes du wakina faso du niger et tout ça il y avait des tchadiens aussi donc on a réfléchi sur une structure qui puisse fédérer les différentes façons de voir la situation de notre continent et puis on s'est dit bon voilà on crée une structure panafricaniste c'est ce qui a été fait en 2003 mon chemin faisant les défis et les circonstances ont fait que nous avons voulu élargir les perspectives de cette organisation de la transformer en une sorte de mouvement c'est ce qu'on a fait c'est ce qui a donné le mantra dont je suis le secrétaire général on essaye de faire de toi de trois choses mais c'est pas toujours c'est pas toujours évident bon effectivement bon on a choisi de parler de des luttes des luttes qui se passent aujourd'hui en Afrique mais la première question est de savoir si effectivement il y a lutte est ce qu'il y a lutte oui il y a lutte mais il y a lutte et lutte donc je vous dis dans un premier temps que qu'est ce que c'est que la lutte pourquoi est ce que en Afrique nous sommes amenés en tant que peuple à lutter à lutter pourquoi contre quoi et comment avec quel moyen avec quel horizon avec quelle perspective Dans la lutte tout d'abord sous-entend toutes les actions menées pour atteindre un but donc c'est l'ensemble des actions qu'un groupe ou un homme ou un groupe d'hommes mène pour pouvoir atteindre un objectif ou un but et si nous ramenons la lutte définie ainsi dans le cadre proprement africain nous pouvons dire que de tout temps les hommes ont lutté tout d'abord il faut savoir que la vie est une lutte une lutte permanente entre différentes espèces lutte de l'homme pour dominer son environnement pour l'apprivoiser résister contre les bêtes sauvages résister contre les invasions résister contre d'autres peuples faire en sorte tout simplement que la vie soit possible dans cet environnement là donc la lutte ce n'est pas quelque chose qui est typiquement africain mais la lutte c'est une donnée fondamentale de la vie un peuple qui ne lutte pas ou les espèces qui ne luttent pas sont fatalement portées à disparaître c'est ainsi que l'exemple des dinosaures témoignent de ce que la lutte si elle n'est pas menée de façon adéquate dans son environnement dans un environnement donné une espèce est portée à disparition peut être amenée à disparaître donc la lutte c'est quelque chose qui a toujours existé que ce soit entre les végétaux les animaux les hommes à l'environnement d'une manière générale c'est la lutte permanente comme je l'ai dit les espèces qui n'ont pas pu mener cette lutte là ont soit été dominés de façon constante ou elles ont été tout simplement portées disparues voilà donc en afrique pour ne pas trop m'étaler dans les considérations générales je dirais simplement qu'en afrique la lutte à sous le l'angle duquel nous l'appréhender nous pouvons dire simplement que les africains ont toujours lutté depuis la nuit des temps contre les invasions extérieures et si nous partons de la période des radias négrières très atlantique et arabo musulmanes pouvons nous apercevoir que les africains ont lutté depuis cette époque là mais ces luttes là n'ont pas empêché les autres d'atteindre leur objectif parce que à la fois la proportionnalité n'y était pas c'est à dire que les moyens de résistance des africains contre les envahisseurs n'ont pas été à la hauteur des enjeux l'organisation on peut dire même que l'organisation n'a pas été à la hauteur de la problématique c'est ainsi que malgré la résistance en afrique les africains ont été massivement déportés aussi bien en orient qu'en occident mais cela ne veut pas dire que la lutte n'a pas continué dans les territoires de déportation les lutte ont continué en amérique dans les îles à jamaïque en haïti c'est très bien comment les compatriotes qui ont été déportés en haïti se sont battus pouvoir s'affranchir donc l'exemple de la lutte qu'a menée tout seul ouverture ses camarades qui finalement a débouché sur l'indépendance de haïti dans les pays d'orient la lutte a été menée aussi si bien que nous pouvons simplement dire que même en territoire de déportation les noirs ont toujours lutté bon que la lutte ne soit pas bien n'est pas été à la hauteur des événements c'est une autre chose mais la lutte a été toujours une réalité et puis lorsque l'esclavage comme tout système était arrivé à son apothéose et devait connaître sa fin ce système esclavagiste a été remplacé par le système de la colonisation là aussi il ya eu des résistants il ya eu des résistances qui ont été organisées en afrique les luttes qui ont été menées nous savons que la colonisation en afrique n'a pas été de tout repos c'est des guerres qui a été menée de façon massive contre les africains pouvoir briser toutes les structures en place maîtriser les royautés les grands résistants pour pouvoir mettre la main effectivement sur l'afrique donc là aussi on a connu des résistants ou des luttes qui ont finalement débouché sur la domination en coloniale des gens ont été déportés certains résistants africains qui est déporté dans les territoires donc la lutte a été toujours menée après il ya eu la troisième phase de la lutte c'est la lutte en afrique c'est la période qu'on peut qualifier de la résistance proprement dite face au système colonial qui est installé finalement installé dont il va y avoir d'autres résistants d'autres luttes qui vont être menées et cette lutte là va conduire à ce qu'on appelle communément les indépendances est ce que ces luttes ont été à la hauteur des enjeux aujourd'hui on peut voir si ces luttes là ont été à la hauteur des enjeux on peut voir aujourd'hui la situation de l'afrique pour juger effectivement de l'efficacité de ces luttes là donc cette troisième vague de résistants et de lutteurs a engendré des gens comme l'umumba l'incrumah les syvallis olimpio les bogandas jusqu'à 140 oui 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 jusqu'à jusqu'à 140 et puis il ya le peuple disons d'une certaine façon qui opérait pour pouvoir mettre fin à cette domination bon mais nous luttons contre des gens contre un système qui aussi à sa façon de combattre et c'est ainsi que aujourd'hui on peut juger un de l'efficacité de ces résistances aujourd'hui on voit clairement que ces luttes n'ont pas abouti ces luttes n'ont pas abouti et nous cette génération nous sommes confrontés à cette réalité là quelques les luttes ou bien la lutte qu'a engagé la génération précédente c'est-à-dire la génération de nos pères la génération de nos grands-pères la génération de nos ancêtres cette lutte là nous est en quelque sorte parvenu c'est une sorte de passation de flambeau des témoins et nous maintenant quelle est notre attitude est ce que nous comprenons effectivement qui a lutté qui a nécessité de lutter et si nous comprenons qui a nécessité de lutter quels sont les arbres dont nous disposons comment nous les organisons et quelles sont les échéances parce que qu'on ne peut pas lutter dans le vide il faut avoir quand même un agenda un planning on sache que demain on va faire ci ou ça bon après si on n'a pas atteint tel objectif comment est-ce qu'on procède comment est-ce qu'on corrige ça bon tout ça mais est-ce que nous arrivons à nous poser toutes ces questions franchement je peux dire que le bilan est totalement catastrophique parce que on ne peut pas appeler les africains sur des thématiques comme celle ci et obtenir le résultat que tout le monde est en train de voir ça veut dire que nous ne comprenons même pas qu'il ya un danger qui a une lutte à mener et à partir du moment où les gens ne comprennent pas ne voit pas la nécessité de lutter qu'est ce que vous voulez qu'on fasse est-ce que vous voulez qu'on fasse bon en fait moi je pense que les gens ils sont bon il y a quand même une partie qui est complètement adormie bon je pense qu'il y a même qui sont complètement électorales mais il y a quand même une partie qui savent qu'on est dans une excusez-moi du terme on est dans une merde noire mais on a tout simplement pas le courage et moi c'est ça mon problème je ne sais pas comment tu fais le courage de ces gens là donc on y viendra ce que je veux dire c'est que l'absence de lutte être partisans du moindre effort ça a déjà eu des conséquences en afrique le fait que nous ne sommes pas capables nous n'avons pas été capables de lutter efficacement de défendre effectivement notre environnement de par le passé on a déjà connu des conséquences douloureuses c'est le cas de l'esclavage et de la colonisation qui continue d'ailleurs donc je veux dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la mer totale on est dans la mer du total parce que si l'histoire s'il s'est fait historique grave que constituent les razans négrières et la colonisation n'ont pas suffisamment renseigné les africains pour qu'ils soient beaucoup plus proactifs beaucoup plus entreprenants beaucoup plus mobilisés beaucoup plus dynamique beaucoup plus souder beaucoup plus euphorique qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut si même les chaînes ne nous ont pas renseigné si les chaînes qui nous ont été mis au pied au bras et tout ne nous ont pas renseigné qu'est-ce qu'on peut faire donc les luttes en afrique si elles avaient été bien organisé et tenu fermement on aurait pu aboutir à la situation asiatique aujourd'hui en afrique voilà qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en l'afrique rien du tout rien du tout bon les plus optimistes veulent bien voir en afrique quelque chose de florissant quelque chose qui permet d'espérer bon voilà il faut pas il faut la émergence il faut pas voir le verre à moitié vide il faut plutôt le voir à moitié fait tout t'as dit ce genre de formule qui nous permettent de c'est bien ça entretient ça entretient le corps ça entretient le une partie du cerveau sauf que c'est pas comme ça qu'on arrive à des états réellement capables de d'influencer la fatigue internationale les rapports de fond dans le monde aujourd'hui donc je disais que en afrique les luttes ont été mais ces luttes n'ont pas abouti pour plusieurs raisons tout d'abord on peut dire que la mobilisation populaire n'a pas été à la hauteur des événements des enjeux même si l'afrique a payé un lot tribut dans ses phases historiques il n'a demain pas moins vrai que ces luttes là n'ont pas été à la hauteur des événements ensuite l'afrique n'a pas été capable de forger des instruments des outils des armes qui pourraient le permettre de résister efficacement donc par rapport à la puissance de feu de l'ennemi l'afrique a opposé une résistance molle à limite c'est comme l'armée libyenne face à l'outan quoi j'ai imaginé tout simplement parce que nous n'avons pas été prévoyants c'est ça la vérité aussi c'est dit qu'on n'a pas été prévoyants ne voyait pas c'est-à-dire que chez les occidentaux l'homme est un nou pour l'homme alors qu'en afrique bon l'homme est un remède pour l'homme c'est-à-dire que bon voilà déjà on l'a vu en égypte antique lorsque les égyptiens ont permis aux grecs de s'introduire de pénétrer les temps pour pouvoir apprendre la science et une fois qu'ils ont ils ont acquis les connaissances qu'il fallait ils sont partis ils les ont exploité ils sont passés de la connaissance théorique à l'application ça a donné la grèce la rome sur armée et tout ça qui pouvait aller au-delà de ses frontières conquérées d'autres peuples soumettre un effet travail gratuitement donc on n'a pas été prévoyant ce qui a fait que bon on n'a pas pu résister efficacement contre tous ces phénomènes aujourd'hui la réalité est que nous sommes une génération qui est heureuse dans la dispersion très très dispersé très dispersé les quelques rames qui essayent de rassembler on a beaucoup beaucoup de mal parce que beaucoup d'africains pensent que on est à une époque où tout est égal c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie on est à l'air de l'internet chacun peut venir écrit sur internet donc il détient pas de la vérité c'est à dire qu'il n'y a plus de vérité absolue mais il n'y a que des vérités il n'y a que des vérités à partir de ce moment là on peut pas fusionner des gens ne peut pas fusionner la lutte parce que la vertu de la vérité absolue c'est de rallier à elle tous les esprits or à partir du moment où il n'y a plus de constats communs de diagnostic commun de vérité absolue commune c'est terminé donc sur internet chacun vient écrire sa vérité et puis quand vous dites non mais c'est pas ça essayons de ranger à mais vous croyez que c'est vous ce qui avait compris bon en face aux défis il n'y a qu'une solution le défi n'a pas plusieurs solutions il n'y a qu'une solution et les lois de l'histoire montre clairement que à partir du moment où un peuple est tombé sous la domination d'un autre il n'y a qu'une seule façon de faire c'est d'engager la lutte c'est d'engager la lutte et cette lutte peu plein plusieurs générations un peu plein plusieurs années parfois même des siècles mais à terme entre le dominateur et le dominé ou les dominés qui sont organisés les dominés finissent toujours pas à triompher c'est une loi de l'histoire c'est une loi de l'histoire qu'il faut connaître donc dispersion relativisme dans l'analyse donc chacun sa vérité on est tous égaux disons même que c'est c'est une sorte de démocratisme quoi c'est que les gens ont fait on est en démocratie chacun le droit de dire ce qu'ils pensent qu'ils voilà c'est l'addition de toutes ces vérités qui parfois sont des sophismes qui aboutit à la vérité mais non il ya une distinction entre l'erreur et la vérité ce n'est pas parce que beaucoup de gens répètent une erreur que ça va devenir une vérité la réalité de l'afrique aujourd'hui est que nous sommes un continent sous domination et face à cela il ne peut y avoir qu'une seule réponse c'est la lutte organisée qu'on le veut ou non les africains peuvent vouloir renverser toutes ces lois de l'histoire les africains peuvent vouloir réinventer l'eau tiède il n'y parviendra pas parce que tous les peuples qui aujourd'hui font l'histoire qui impose leurs lois dans les relations internationales ces peuples sont passés par la phase de la lutte à partir du moment où ces peuples sont tombés sur la domination de la la france où sont les noirs ont toujours une façon très simple d'abord dire chose bon très bien la france est un pays de liberté aujourd'hui sauf qu'on oublie que la france a mené des luttes des révolutions sanglantes pour pouvoir arriver à ce stade la suisse la même chose les états unis c'était une colonie britannique anglais et ces gens là ce sont c'était même des anglais c'était encore des anglais qui se sont rébellés contre la métropole pour échapper à sa domination la russie la chine la chine a fait plusieurs révolutions mais non les gens sont assis sous le tapot qui est 1 et ils attendent que les chinois viennent construire l'afrique pour nous c'est à dire et puis il ya des gens qui vendent ça non la chine la chine la chine la chine je pense que j'ai pas envie de parler ce soir parce que j'ai envie de vous écouter plutôt parce que j'en ai assez j'en ai assez donc dispersion agenda dispersion de l'activisme tout est égal il n'y a pas de vérité absolue tout le monde peut diriger tout le monde est chef tout le monde crée son truc la multiplication des chapelles et puis il ya ce que j'appelle l'agenda personnel c'est à dire que à chaque fois bon chacun essaye de tirer c'est marrant du feu c'est que bon même si les lois d'une façon générale ça va pas mais moi je vais essayer quand même de glaner un peu de miettes du système et puis bon moi je vais construire une petite maison moi bon mes enfants et moi bon je les mets à l'abri du besoin ça fait pas le peuple ça fait pas le peuple ça fait pas le peuple même quand un noir va même quand un noir est président des états unis ça change absolument rien non mais supposons qu'un noir typique j'ai dit que noir à 100% donc donc je veux dire que ça ne fait pas un peu le l'addition des individualités l'addition des individualités ne constitue pas un peu un peu c'est un projet un peu c'est un projet comment partager une vision de l'histoire la gravité dans la conception même de l'histoire la gravité la gravité un autre problème qu'on puisse identifier aujourd'hui dans la position de de la génération c'est la non identification du but c'est qu'au lieu à ce que je viens de dire elle a dit qu'à partir du moment où le but collectif n'est pas formulé n'est pas identifié chacun est dans son coin chacun fait son petit business chacun fait son petit commerce en attendant que le tsunami arrive et n'importe tout ça et donc notre génération en quelle sorte caractérisé par ce que j'appelle les maladies de la volonté les maladies de la volonté qu'on peut décliner comme la peur le manque de courage le refus ce n'est même plus l'ignorance un parfois même c'est le refus de voir la réalité refus de voir la réalité telle que cette réalité vu sa complexité vu que cette réalité quand on prend la peine de l'analyser se transforme vite en défi et bien tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe comme ça personne est responsable je n'ai pas compris le problème pourquoi veux-tu que je cherche les solutions je n'ai pas compris le problème donc c'est la culture de l'excuse des échappatoires chaque fois qu'il y a un petit problème non on vient aujourd'hui nous séjournons ici ou séjournons dans la cuisine même de nos dominateurs ça ne fait pas honte enfin pas honte on veut faire venir toute la famille d'ailleurs si on avait la possibilité on peut on pouvait faire venir tout le monde ça me fait même pas honte et en plus non seulement ça ne fait pas honte tu vois encore les noirs c'est stasié dans les transports en commun dès que tu vois les noirs au téléphone je venais tout à l'heure de la juste dans le train il faudrait voir une compatriote du cameroun qui au téléphone qui est tellement que et puis il y a les blancs qui venaient lui dit mais non vous pouvez pas non elle continue ça manque que nous n'est non 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 on ne prend pas encore la mesure de la gravité de la situation dont les maladies de la volonté la peur la fuite en avant la fuite en avant le clanisme on se réfugie dans le dans le plus petit espace possible c'est à dire qu'achat ah non mais association des ressortissants de tes villages bon donc voilà c'est à dire qu'on n'élargit jamais les perspectives puisque quand on s'y risque on voit que non personnellement cela demande un engagement physique et ça fait peur donc maladie de la volonté ce que j'appelle même un thème clinique même on appelle une autre maladie qui s'appelle l'asthénie c'est l'asthénie c'est être fatigué avant même de faire l'effort t'as dit qu'on est fatigué on est là on n'a même pas encore commencé on est déjà fatigué ah non on a trop luité à l'afrique maintenant c'est dieu seul qui peut nous sauver t'as dit on a tout fait vous avez vu les lumumba les sankara tout ça n'a rien changé donc on est fatigué on ne peut plus rien faire seul dieu peut nous sauver et cela se traduit même par une autre astuce j'ai beaucoup d'africains c'est de dire non non nous nos générations ne peut rien faire c'est les générations futures qui vont révolutionner les choses chaque génération a sa mission quelle est notre mission est-ce qu'on l'assume ce qu'on connaît d'abord cette mission est-ce qu'on l'a identifiée est-ce qu'on l'assume avant de renvoyer les générations futures à leur propre responsabilité mais non et ensuite ce que j'appelle aussi la conception enfantine fataliste de l'histoire non non le monde est déjà fait un peu plus rien quelqu'un une fois il m'a dit comme là c'est bien ce que tu fais mais malheureusement le sort de l'africain scellé on peut plus rien faire donc donc voilà il ya un peu plus rien faire peu plus rien faire dans conception fataliste de l'histoire ou enfantine c'est à dire c'est le fait toujours d'attendre que les autres viennent faire le travail à notre place tandis que il ya une petite ordre de djihadistes au mali ah non non la france c'est la france qui nous a colonisés donc elle a tous les droits de venir nous sauver bon le maire de la ville de gao il vient sur rtl un chez jean michel apathy il dit ah mais nous on a été colonisés par la france donc la france a le devoir de nous sauver bon bon il ya un petit problème en côte d'ivoire non on appelle l'armée française bon l'armée française vient bombarder donc allez quel que soit les camps en présence il ya cette dominance tout le temps cette vision enfantine de l'histoire où nous même ne prenons jamais nos responsabilités on les renvoie toujours aux autres bon voilà maintenant c'est la chine maintenant c'est la chine qui doit relever le défi du développement en guillemets de l'afrique c'est à dire que on parle du constat que les occidentaux qui auraient dû conduire l'afrique par son progrès ne l'ont pas assumé ne l'ont pas fait donc maintenant c'est chinois c'est au chinois de le faire c'est au chinois de le faire pour nous c'est à dire que la chine est en quelque sorte mandatée pour venir doter l'afrique de tous les attributs de puissance et repartie tout simplement donc si ça que j'appelle la conception infantile de l'histoire ou la vision fataliste d'histoire on se dit bon toutes les façons peu plus rien faire vous imaginez que résistance vous opposer à toutes ces grandes armées du monde aujourd'hui la guerre est informatisée bon les gens ne viennent pas plus sur le terrain qu'on batte ils sont dans une petite cabine ils appuient bon qu'est ce que vous pouvez faire face à tout ça on oublie que la technologie pour les armées là on revient encore une démoire de l'histoire c'est que les armées devraient sont envahissantes n'ont jamais n'ont jamais qu'ils ont fait de la résistance l'amérique latine c'est un des cas la palestine aujourd'hui quoi qu'on dise pas qu'on dise l'afghanistan l'irak même la libye même même la libye on le voit si c'est difficile d'arriver à abattre comme ça un peuple qui entre en résistance et effectivement notre génération est caractérisée aussi par la rupture de la mémoire historique c'est à dire que les résistants d'hier ne nous inspire pas les samouris samouris les béanzins parce que à la fois l'école l'église et puis nous même notre désir de faire corps à l'histoire universelle fait que nous n'avons pas ces gens là ces noms la mémoire tous ces l'ouverture les noirs qui ont résisté on n'a pas tous ces noms la mémoire estime bico et donc la rupture de la mémoire historique fait que il n'y a plus de lien direct entre nos ancêtres nos prédécesseurs et nous ceux qui ont résisté hier ceux qui ont fait la résistance même si aujourd'hui on se réclame il ya une partie de la jeunesse africaine qui se réclame des idéaux de sankara de tout ça cela ne se traduit pas forcément par un engagement physique puisque cela a coûté la vie à thomas sankara je ne pense pas que beaucoup de gens soient dans la situation de sankara c'est à dire soit dans le courage qu'a eu thomas sankara à l'époque c'est à dire d'aller jusqu'à risquer sa vie concrètement ça beaucoup de gens disent ouais bon c'est bien on peut s'engager jusqu'à un point mais aller au delà non si notre vie doit être sacrifiée sur l'autel de la renaissance de l'afrique non nous on peut pas on peut pas on veut bien faire quelque chose c'est à dire on veut bien en tout cas dans la diaspora qu'on était de vieux lits voilà tout ça on voit en afrique mais bon au delà de ça on peut pas si vous voulez que j'ai affronté les balles des dittateurs africains non non je peux pas voilà donc il ya il ya effectivement cette l'outil de la mémoire théorique aussi qui joue comme je l'ai dit le défi n'a qu'une réponse on peut ergoter tourner autour du pot ça va prendre ni là les africains seront obligés de revenir à cette voie fondamentale de l'histoire qui est que lorsqu'un peuple est tombé sous la domination d'un autre il n'a qu'une réponse c'est la réponse de la résistance organisée sans ça viennent de ce fera cette rupture de la mémoire historique peut-être aussi décliné en ce que j'appelle l'esprit des proverbes dans le territoire du togo il ya un proverbe qui dit mieux vaut mal vivre que de mourir c'est-à-dire la mauvaise vie à la mauvaise vie vaut mieux que que la mort donc à chaque fois qu'on est en phase des difficultés de lutter on va tout trouver dans la science dans les progrès africains dans les sagesses d'afrique quelque chose qui va correspondre exactement à notre lâcheté dit qu'on va tout dire non ouais je sais pas comment ça se dit au tchad je sais pas mais au togo c'est toujours la mauvaise vie vaut mieux que la mort il vaut mieux vivre mal que de mourir comme quoi la vie dans n'importe quelles conditions vaut la peine d'être vécu voilà donc moi je veux bien je veux bien qu'on se qu'on s'en prenne chaque fois au système qu'on dise les églises islam tout ça bon les états unis le sionisme bon tout ce qu'on veut mais on m'a donné faut qu'on se dérouge nous même aussi c'est d'abord ça la question hein qu'est-ce qu'on fait concrètement face à tout ça au lieu de se réfugier dans les proverbes dans la sagesse dans le micro dans les micro organismes un ethnique villageois 1 fois voit une perspective beaucoup plus large toutes ces questions sont ce que j'appelle la maladie de la volonté qui vont de l'irré résolution donc on n'est jamais déterminé sur la question on sait pas exactement ce qu'il faut faire puisqu'on n'a pas décidé et amas d'affronter la situation dans les résolutions et la nature changeante donc tu vas voir des gens qui sont là qui sont motivés aujourd'hui mais demain il retourne dans les mêmes travers ils retournent à leurs premiers amours j'ai rencontré pas mal de gens en qui la flamme des gens qui sont venus me voir non mais on a compris on veut s'engager mais le lendemain ils disparaissent tout ça parce que nous avons mis notre cerveau à la libre disposition de l'ennemi c'est le cas des écoles que l'école en afrique l'école en afrique n'a pas quelque chose d'anodin l'école en afrique c'est quelque chose qui a été pensé et ça on oublie souvent on n'arrive pas à analyser très bien la situation de l'école africaine c'est d'ailleurs que si on l'analyse on dit bon moi j'ai souvent entendu que l'école ne correspond pas aux besoins il ya une inadéquation entre la formation et les besoins en afrique non l'école africaine elle doit être d'abord analysée en termes d'instruments de domination c'est comme ça qu'elle est parvenue en afrique d'abord par les pères blancs et ensuite laïcisé à partir de 1855 par ce qu'on a appelé l'école des otages qui a été créé par fédère au sénégal et lorsque l'école des otages a été mis sur pied au sénégal c'était en 1855 fédère et les coloniaux allaient capturer les enfants des rois africains pour les former dans les valeurs françaises faire en sorte que ces enfants fréquentent disons soit malaxé dans la culture soit imbibé de la culture occidentale dans ce qu'elle a de plus mauvais ou que ces enfants finalement n'opposent pas la même résistance que leurs prédécesseurs que leurs parents c'est ça l'objectif et progressivement l'école va être vulgarisée va être massifiée et dont les africains vont adhérer volontairement à ce projet ce qui fait que quelques siècles plus tard on ne va même plus chercher les africains pour les former ce sont les africains eux-mêmes qui viennent pour leurs enfants à partir de cinq ans déjà c'est terminé il ya une rupture la racine est coupée dès l'enfant au lieu de grandir avec ses valeurs la meurtre de la société tout ça mais non on va l'incorporer dans le projet français il sera arraché de son environnement immédiat et sera confronté à des réalités qui ne sont pas les anciens et en grandissant effectivement il ya l'outil ya hiatus on n'arrive plus à à retrouver nos racines ce qui fait même que les occidentaux bien les européens ont réussi à recréer la société africaine d'une manière générale et ont édité de nouvelles normes c'est à dire qu'aujourd'hui en afrique c'est à partir du moment où l'école coloniale a pris racine en afrique pour pouvoir travailler ou bien compter dans la société africaine il faudra sortir de l'école de l'homme blanc c'est-à-dire que l'africain qui fait l'histoire de l'afrique n'est plus l'africain qui vient la matrice africaine mais c'est l'africain qui sera fabriqué ailleurs voyez donc il ya une nouvelle société qui est créée pour pouvoir être aux responsabilités en afrique aujourd'hui il faut d'abord se prêter au jeu de la transformation opéré par l'école coloniale et on la c'est jusqu'à présent pour nos générations a certes aussi si bien même que quand quelqu'un vient parler au nom de l'afrique on lui demande tu as fait quelle étude quelles sont tes références quelles sont tes références tu as qu'être d'autorat si bien même que on le fait même inconsciemment c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un bon le gars bien il va exhiber d'a dit sa légitimité c'est d'avoir été à l'école coloniale pour pouvoir parler de l'afrique il faudrait qu'il ait acquis les instruments de l'école coloniale sans ça il est illégitime sans ça il est illégitime c'est là que la question des sacrifices intérieures je l'ai dit la génération précédente a fait d'énormes sacrifices il ya des gens qui sont morts les nobles les cinq ans les mêmes avant eux autant d'éraser l'écrivain le nombre de personnes qui ont été assassinées les résistants qui ont été jetés dans l'océan des bateaux tout ça ces gens là se sont sacrifiés mais nous voyons que le sacrifice n'a pas payé un sacrifice n'a pas payé et aujourd'hui comme nous souffrons des maladies de la volonté que nous développons des phénomènes acquis par la fréquentation d'autres cultures par l'acceptation par l'acceptation parfois même c'est volontaire à ce n'est même plus qu'on nous impose certaines choses mais on les accepte parce qu'on a été conditionné pour accepter tout ça et dans la question c'est là que je disais tout à l'heure que la question des sacrifices intervient le sacrifice étant entendu ici comme le prix à payer pour obtenir quelque chose à la place de ce qu'on a actuellement c'est une sorte de renoncement volontaire ou imposé par les circonstances bon mais comment renonce on renonce à partir du moment où on a soi même une perspective différente de la situation dans laquelle on vit c'est à dire que si nous ne voyons pas l'afrique autrement nous ne pouvons pas renoncer à ce que j'appelle les acquis coloniaux c'est à dire nos diplômes nos personnalités la langue française les africains sont si contents de parler français chaque fois non c'est notre main que vient chercher les pays arabes dont le katar adhère à la francophonie c'est le tour les générales non c'est notre langue pourquoi le katar tout ça donc il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne mais on ne peut faire ce calcul qu'en ayant soit même des perspectives si nous ne voyons pas l'afrique le sort de l'afrique autrement il est évident il va de soi que nous puissions pas renoncer à tout ça que nous devenons plutôt les apôtres les prédicateurs de la domination même de l'afrique c'est-à-dire ceux qui travaillent à perfectionner les outils de domination l'afrique c'est pour cela qu'il est important que nous formulions des perspectives tout autre qui soit radicalement différent de ce que nous avons jusqu'ici comme mais cela ne peut être fait que si un pas essentiel effet dans ce que j'appelle le retrait de la possession de notre cerveau que nous mettons librement à la disposition des autres le cerveau qui est le siège de la pensée de l'action à partir du moment où il est paralysé par autrui on ne peut ni y avoir de pensée ni d'action c'est pour ça que on est là on n'arrive pas à bouger parce que notre cerveau est entièrement mise à la disposition des africains des autres je reviens d'afrique ce qui m'a frappé j'ai fait au moins quatre pays c'est que aujourd'hui tous les pays pratiquement mettre à la disposition des africains des bourses d'études dans les années 80 alexandre de marange qui était le chef du secret français parce que dès qu'à l'époque c'est la dgc disait que la france est le seul pays européen en tout cas le seul pays colonial qui a eu la lucidité de former beaucoup d'africains et que par le biais de cette formation la fin demeurer à une puissance africaine de façon éternelle tant que la france va informer les africains il est évident que les liens entre la france et le continent africain vont perdurer c'est une c'est une évidence et lorsque françois hollande est arrivé au pouvoir et la fin du discours devant les ambassadeurs africains je crois en 2012 ou 2013 et il disait que la france va augmenter le nombre de boursiers africains et que ce n'est pas une entreprise humanitaire mais c'est un investissement à long terme et avant lui le président de l'assemblée nationale claude barthorone a été invité chez jean-jacques bourdin et sur rsc il dit bon on n'écoute pas tout ça parce que bon on n'écoute pas tout ça il dit il dit il dit que la france va augmenter le nombre de boursiers africains tout simplement parce que lorsqu'un africain sera formé en france lorsqu'il sera confronté au choix entre airbus et boeing que évidemment évidemment qui choisira un bus et c'est vrai c'est vrai pourquoi est-ce que la langue pourquoi est-ce que la langue est quelque chose d'important dans les relations surtout à l'économie pourquoi est-ce que la langue a une application directe sur l'économie d'un pays quand moi je vais par exemple dans un magasin je comprends que le français je veux acheter un produit je dois être capable de lire la notice non ou bien si je vais je ne comprends pas le chinois ni l'anglais par exemple je veux dire il y a le même produit en anglais enfin et en français évidemment que je vais choisir je vais prendre le produit dans la notice en français je vais pas chercher un dictionnaire je peux lire rapidement voilà c'est pour ça que lorsqu'un pays a perdu ce facteur culturel qu'est sa langue ça impacte directement l'économie du pays s'en avais donc nous avons mis notre cerveau bien nos cerveaux gratuitement à la disposition des autres qui en font ce qu'ils veulent qui font entrer leurs propres données qui font entrer leurs propres données par le biais de l'école ça c'est dans quel aspect les médias des grands pays sont librement accessibles en Afrique ils fabriquent leurs images les choses qu'ils injectent dans le cerveau des africains et les africains fonctionnent avec ces données la mise à la disposition de nos cerveaux passe aussi par ce que j'appelle notre propre attitude cela vient même des états unis avec nos compatriotes qui ont été déportés qui n'ont jamais vu à part quelques-uns qui sont restés sur leur terre de déportation je pense que ça joue aussi un grand rôle dans notre façon de percevoir le monde et l'ennemi c'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens sont venus en Afrique ils ont capturé des africains durant des siècles quatre siècles ça a duré et puis qu'une fois que ces gens sont arrivés bon ils se sont battus bon jusqu'à une certaine période et puis finalement les nouvelles générations pensent plutôt que bon en quelque sorte l'esclavage ou bien leur déportation a été plutôt un mal pour un bien quand on évalue leur situation par rapport à la situation de ceux qui sont restés en Afrique et ils choisissent de rester là-bas je pense que dans l'imaginaire d'un peuple le fait que les gens qui ont été déportés aient finalement choisi de vivre là-bas ça a de la résonance c'est-à-dire que de façon subliminale peut-être que c'est pas si mal que ça c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très attiré par le grand large quand on veut aller aux États-Unis bon le loterie visa tout ça on veut aller aux États-Unis parce que les esclaves sont restés finalement s'ils sentent finalement bien à part quelques-uns qui sont revenus hein et qui par le simple fait d'avoir choisi de revenir de revenir en Afrique sont considérés comme des pestifériques comme des gens qui sont des pervers en quelque sorte le cas de Carmichael par exemple le Kwame Ki ce qui est devenu Kwame Touré peut-être que notre peuple n'a jamais porté ces gens-là au firmament de la société c'est-à-dire ceux qui ont choisi de revenir vraiment en Afrique on ne les considère pas on ne les considère pas ils sont considérés plutôt comme des traîtres quoi qui veut montrer qu'ils sont plus africains que les autres bon voilà donc on ne les considère pas beaucoup donc les autres ont choisi de rester et ça fait que dans la perspétion de nos peuples l'ennemi ou bien l'adventaire ne doit pas être si mauvais que ça au fond au fond puisque bon en fin de compte il a permis aussi à ces gens-là sur la durée d'avoir une situation bon de travailler bon voilà le rap américain bon tout ça qui influence la jeunesse africaine etc les noirs qui sont devenus au fil du temps certains intellectuels qui émergent bon des gens qui en guillemets ont réussi bon voilà je pense que ça joue aussi un grand rôle dans la mise à disposition de nos cerveaux de l'ennemi donc je pense aujourd'hui que entre la voie du courage la voie des sacrifices la voie du sacrifice la voie qui est la voie du courage qui est la voie de la résolution la voie de l'organisation la voie du renoncement ce qui n'est pas facile il faut qu'on se le dise 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 et la voie de la fuite en avant de la lâcheté de la solution du moindre effort Alors, qui fatalement confirme ou bien renforce les outils de domination, d'aliénation contre nous, eh bien, notre génération doit opérer son choix. Malheureusement, ce discours n'arrive pas à passer parce qu'on est encore dans les contingences, dans la gestion du quotidien, personne ne veut lâcher quoi que ce soit, parce que, comme je l'ai dit, on manque de perspective. On manque de perspective et de profondeur. On manque de gravité historique, on manque de gravité, on manque de perspective, de profondeur d'analyse, de sorte qu'on puisse se dire que nos enfants ne doivent plus connaître la situation que nous autres nous avons connus, bien que nos prédécesseurs avaient connus. Mais non, on est toujours dans la voie de la facilité de choisir la solution du court terme. « Ah bon, l'essentiel c'est de manger, l'essentiel, je dois vivre aussi, qu'est-ce que je fais ? » C'est ça le concret. Mais si vous choisissez la voie du sacrifice, la voie du renoncement, la voie de l'histoire, la voie de la profondeur, de la gravité, eh bien, non, non, peut-être que nous allons perdre physiquement et matériellement une part de notre vie ou bien de nos biens, mais à terme, l'histoire va retenir, non, non. Et moi, j'ai toujours dit que, peu importe ce qui se passe, mais je veux quand même laisser mon nom dans l'histoire de mon peuple. C'est ça qui me motive. Je veux quand même laisser mon nom dans l'histoire de mon peuple et je ne peux pas me contacter de voir le peuple noir dans cette situation et puis de faire frire, quoi, de faire comme si de rien n'était et que, bon, moi, je dois réussir individuellement, donc je ne m'interroge pas. Moi, je n'arrive pas, en tout cas personnellement, je n'arrive pas à supporter tout ça. Donc, c'est à nous de puiser dans notre histoire les ressources suffisantes et nécessaires pour pouvoir éclairer nos chemins, pour que la lutte qui a été engagée en Afrique depuis la nuit des temps, en passant par les périodes d'Erasian et Glière, la Corrélation, jusqu'à nos jours, ceux qui ont payé les martyrs, que ces martyrs-là puissent nous éclairer, puissent nous motirer, puissent nous mobiliser, puissent nous amener à fédérer nos énergies et à aller de l'avant. Autrement, l'histoire sera fatale pour nous. Et elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Donc, c'est à nous de voir si entre le sacrifice et la lâcheté, la voie qui nous convient, le mieux. Voilà. Je sais que, bon, j'ai fait long, j'ai fait beaucoup de digressions. J'espère avoir dit deux, trois choses qui l'en sont dans le départ. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501